Je m'appelle Karim Traoré, c'est originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai quitté mon pays lors de la crise post-électorale qui s'est dégénérée en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'invention des réfugiés. Je suis sorti aussi comme réfugié avec quelques milliers de jeunes Ivoiriens et j'ai commencé les étapes petit à petit jusqu'en Libye. Je suis resté en Libye jusqu'à l'heure de la révolution en 2011. Ce qui a fait que nous sommes venus ici en Tunis en tant que réfugiés et de demander d'asile. C'est venu le coup de déclenchement de l'évasion de la Côte d'Ivoire, ça s'est déclenché quand on a senti que notre vie était un peu menacée. Je suis parti avec trois de mes amis, plus ma soeur. La chance pour nous, on a pu regagner au Burkina où on s'est reposé et tracé les niveaux d'initiative, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Je suis resté trois ans, trois ans dans le camp de réfugiés au sud de la Tunis. Dans ce camp de réfugiés, au fait, au début, il n'y avait rien à faire dans ce camp de réfugiés Ivoir. Donc j'ai envoyé l'idée de créer une activité sociale qui consistait à avoir des machines et à donner des coups de machines et en même temps faire du recyclage dans les jutes de toiles de réfugiés. Ça a beaucoup marché, les gens ont compris l'initiative parce qu'on avait 300 personnes inscrites pour la couture et de formation. On était beaucoup, c'était le mix. Comme ici, en Tunis, on dit le Chakshuka. Il y avait des Somaliens, des Anglophones et des Francophones. Donc l'atelier s'était permis à tout le monde. En fait, c'était pour lier un contact social au sein de les réfugiés, qu'ils avaient de plusieurs ethniques différentes. La couture, c'était un métier qui me fascinait depuis l'enfance. J'ai lutté avec mon père de m'inscrire dans la couture. Mon père a refusé, donc on a déclenché une rébellion entre moi et mon père. J'ai abandonné l'école pendant six mois avant qu'il comprenne le métier qui me plaît. Et là, il m'inscrit dans la haute couture. C'est comme ça, c'est parti. Je me suis amusé bien. C'est comme une école, mais c'est en même temps particulier. C'est du particulier, donc c'est pas comme une école normale de couture comme ici, on le trouve dans les S-Mode, etc. En fait, on te confie un particulier. En même temps, c'est l'école d'apprentissage, de pratique. J'ai regagné Tunis en août 2013. J'ai fait des escales dans trois villes à Mednin, Tataouine et Rimada. J'ai fait des escales dans les centres où il y avait des handicapés. J'ai fait des ateliers avec les handicapés à Tataouine, Rimada et à Mednin. Je suis rentré en contact avec ces structures parce qu'en 2011, il y avait beaucoup de volontariats qui sont venus dans le camp à Choucha. C'est par là que j'ai tissé des relations avec beaucoup de jeunes. Comme ça, quand j'ai décidé de quitter Tunis, j'ai passé étape par étape dans les associations jusqu'en Tunis. Quand je suis arrivé en Tunis, je n'avais pas aucune idée de l'activité même. J'allais lancer de nouveau en Tunis. Ça m'a pris presque six mois en train de réfléchir, de voir ce que je peux mettre en place en Tunis. Après mes études de six mois personnels, j'ai décidé de me rincer dans le recyclage qui est le jus de sac de café. D'ailleurs, j'ai beaucoup consommé en Tunis. C'est une bonne porte pour moi de créer quelque chose dans le recyclage au sein des déchets du café. Les idées de sacs, c'est venir au sud. L'idée m'est venir au sud quand j'étais au sud dans le camp de réfugiés. Parce qu'on avait des tentes de réfugiés qu'on nous donnait, le H&R. Et sur ces tentes, il y avait des étiquettes qui étaient mentionnées réfugiées, tu vois, avec des logos de protection. Donc, on décollait les étiquettes avec les bâches qui entouraient les tentes et c'est jeté, tu vois. Et j'ai pris le logo, j'ai regardé directement l'impression qui était sur le logo. C'est quelque chose, c'était un artisanat déjà, tu vois. Donc, j'ai formé le premier sac avec les gues amiens dans le camp. Et c'est comme ça l'idée, c'est parti. Les sacs en tentes de réfugiés, c'est quelque chose qui était typiquement symbolique pour moi, tu vois. Parce qu'à la fois, ça a permis de créer une activité au sein du camp avec les réfugiés. Et en même temps, c'est quelque chose qui m'a permis de vivre aussi dans le camp, tu vois. Avec plusieurs centaines de réfugiés. Donc, ça reste aujourd'hui quelque chose qui est très symbolique pour moi, tu vois. La marque s'appelle Refuge. Au fait, la marque et le nom, c'est... Le nom Refuge, au fait, c'est pour rendre hommage aussi à des milliers de réfugiés qui sont partout dans le monde, tu vois. C'est pour faire face à eux-mêmes les responsabilités. Ils disent, ok, on est des réfugiés, ça c'est vrai, on est des demandeurs d'asile, mais ça ne nous inclut pas d'avoir des compétences ou bien d'avoir l'initiative de faire quelque chose au sein du local dont tu habites, tu vois. Donc, je vais rendre valeur aussi aux réfugiés. Quand ils voient la marque, ils disent non, c'est un réfugié qui a créé cette marque. Donc, ça peut les motiver aussi à se donner plus que moi, quoi. Vraiment, on n'a pas de statut en Tunis. On n'a pas quasiment de statut en Tunis. Non seulement en août, il y a le gouvernement local qui a promis de nous donner des statuts juridiques en Tunis. Et jusqu'à là, bon, nos dossiers n'ont jamais été ouverts, si je peux dire. Et bon, on est là. Certains, la majorité des jeunes disent que non, c'est le chômage ici, il n'y a pas de travail, etc. Donc, nous, maintenant, on a décidé de lancer un défi au gouvernement tunisien pour dire, OK, nous, on est au sein de la société civile. On peut faire la création. On peut être créative aussi pour offrir d'emplois aussi aux jeunes, quoi. Oui, on a rencontré plusieurs ministères, le ministère des Affaires économiques et sociales, le ministère de l'Intérieur. Donc, malheureusement, ils disent que non, ce n'est pas le problème majeur actuellement en Tunis. Il y a beaucoup de problèmes, y compris l'élection, la transition, la mise en place d'un nouveau gouvernement. Les moyens aussi ne sont pas au top comme on le veut. Donc, on fait minimum 20, 30, 40 sacs par semaine. Si on a des programmes de participer à des événements tels que les fois, comme ça, on peut arriver à 200, 300 sacs. Oui, c'est une activité qui marche et c'est beaucoup demandé sur le marché. Donc, je veux dire, c'est une activité qui a de belles avenues. Sous-titrage ST' 501